Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler problème d'export sur Final Cut Pro X et c'est un problème, un bug assez frustrant, enfin c'est pas vraiment un bug en fait, on va en reparler dans la mesure où en fait il ne vous permet pas d'exporter votre projet et au final tout votre travail reste enfermé à l'intérieur de votre ordinateur sans possibilité de l'exporter pour le publier. Alors on va partir d'un cas concret, j'ai fini mon projet, je veux l'exporter donc je fais fichier, partager, là je mets par exemple dispositif Apple 720p, peu importe ça plante dans absolument tous les formats de sortie, je clique sur partager et là ici on va afficher le pourcentage d'export, voilà de partage donc on va voir que ça va monter à 1, 2, 3% et juste après, paf, ça plante. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Et bien ici on a un échec de partage je vous mets précisément le message d'erreur là dans la vidéo, voici en plein écran et je vous le mets également dans les commentaires. Alors pourquoi ce problème d'export à 3% de ma vidéo ? Alors le problème d'export est dû au fait qu'un des tronçons de vidéo dans cette timeline ici soit corrompu et lorsque Final Cut va lancer l'encodage et qu'il va tomber sur cette portion corrompue bah évidemment ça ne marchera pas et l'export va planter. Alors la première chose à faire c'est d'identifier le tronçon de vidéo corrompu pour ça, ce que je vous conseille c'est d'afficher votre timeline, voilà on va réduire un peu le zoom histoire de l'afficher sur une seule largeur d'écran et il faut regarder à peu près, enfin pas à peu près même précisément à combien vous en êtes en sortie de vidéo donc là en l'occurrence 7 minutes 25 et combien représente 3% de 7 minutes 25 ? bah si vous faites le calcul, vous voyez que ça vous amène à peu près au début de cette vidéo et effectivement dans notre exemple c'est ce fichier vidéo qui est corrompu. Alors première phase comme je disais identification, deuxième phase confirmation de l'identification. Alors ce qu'on va faire c'est ici ce morceau de vidéo qui je pense est corrompu je vais appuyer sur la touche V pour le supprimer du rendu, on voit que là il est grisé et lorsque je vais lancer l'export, et bien il va ignorer ce morceau de vidéo et si c'est bien ce que je pense, l'export va pouvoir dépasser le stade fatidique des 3%. Allez c'est parti, on va se remettre ici les tâches en arrière-plan on va regarder comment ça avance et si on dépasse 3% ça veut dire que la partie est gagnée. Alors après on va voir comment corriger le problème, pour ça il y a plusieurs possibilités. Alors effectivement on monte à 8, 10, 12, enfin bon bref, là on a passé le cap fatidique donc on peut arrêter ça, ça ne sert à rien, on va arrêter notre rendu et on va voir comment régler le problème. Alors là il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez la possibilité de retourner le tronçon de vidéo auquel cas vous refaites votre vidéo dans un format non corrompu cette fois et puis du coup vous le remettez sur la timeline, vous refaites votre export, vous enlevez le morceau corrompu et c'est réglé. Maintenant on n'a pas forcément toujours la possibilité de retourner la séquence en fait, c'est ça l'inconvénient. Et là je vais montrer une méthode qui je vous l'avoue est un peu sale. Alors non, je vais parler quand même d'une autre méthode avant. Il y a des logiciels de réparation, on peut aussi tenter une réparation avec VLC par exemple, réparation du fichier vidéo corrompu. Mais là on va faire, on va utiliser notre méthode un peu plus sale et un peu plus radicale et pour le coup assez efficace. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en quoi consiste cette méthode sale ? Eh bien on va commencer par désactiver tous les plans qui se trouvent au-dessus de cette vidéo en appuyant sur la touche V, enfin au-dessus de cette séquence vidéo corrompue. Puis on va réafficher notre séquence vidéo corrompue. Ensuite on va ouvrir l'application QuickTime, que voici, que voilà. Et là on va s'intéresser à l'option de capture d'écran que vous connaissez probablement, capture vidéo de l'écran. Et on va choisir donc nouvel enregistrement de l'écran. Puis ici on va cliquer sur enregistrer et on va choisir tout l'écran. Voilà, bim. Allez, on lance l'enregistrement. On se met le curseur un petit peu avant la séquence qui nous intéresse. Puis on va cliquer sur le petit bouton ici plein écran. Et on va lire notre vidéo pendant que la capture tourne sur QuickTime. Alors je vous l'avais dit, la méthode est sale. Parce que là comme on est sur un aperçu, forcément on n'aura pas une aussi bonne qualité que s'il y en avait eu un bel export propre et net. Là vous voyez que les caractères ne sont pas très lisibles. Donc bon, c'est vraiment ce que j'appelle la méthode sale. Effectivement là on voit que la vidéo source était corrompue. Parce qu'il y a des artefacts un peu de partout dans le morceau vidéo, enfin dans le tronçon. Et donc là on va capturer l'écran. Alors ce qui est marrant c'est que Final Cut Pro arrive à lire en aperçu le fichier vidéo corrompu. Mais il n'arrive pas à lancer l'encodage. Parce qu'il y a des frames qui ne sont pas en bon état. Et il n'arrive pas à retrouver ses petits là-dedans. Alors, on va bientôt avoir passé la phase qui nous intéresse. Alors bon, c'est vrai que ce n'est pas super lisible. Comme je le disais, c'est vraiment la méthode sale. Mais ça ne gênera pas la compréhension. Puisqu'il y a quand même les explications audio qui sont là pour faire le gros du travail. Et ça concerne donc un tout petit tronçon de la vidéo. Tout le reste est relativement propre. Donc il n'y a pas de soucis. De toute façon là il n'y a pas le choix. C'est ça ou tuto poubelle. Dans la mesure où la machine qui était nécessaire pour faire ce tuto. Donc un PC particulier. Je n'en dispose plus. Et donc je n'ai pas moyen de retourner la vidéo. Ok, là ça fait longtemps qu'on a passé la séquence. Donc on va pouvoir appuyer un petit coup sur la touche échappe. Histoire de sortir de la capture. Et puis on va arrêter notre capture. Déjà on va arrêter le défilement du curseur. Puis on va ici aller sur QuickTime. Et puis on va cliquer sur le bouton Stop. Alors pour ça, il faut être sur le Finder pour le voir le bouton Stop. Il est là. Vous voyez, on clique sur Stop. Et voilà, notre vidéo a été capturée. Donc on va faire un petit export. Pour ça on va faire fichier enregistré tout simplement. Et puis on va choisir un lieu d'enregistrement. Par exemple ici, on va l'appeler Export3. Bim, voilà. Et puis on clique sur Enregistrer. Alors ça va être relativement rapide. Et après le but du jeu, ça va être de remplacer ce tronçon de vidéo qu'on a pu par notre bonne vidéo. Alors, et bien on va s'y rendre tout de suite. Un petit Alt Tab pour aller dans le Finder. Donc c'était dans ici le OneDrive. Puis dans Réparation MP4. Et c'était Export3. Donc je fais un rapide glisser-déposer sur la timeline comme ceci. Et une fois le morceau présent, ce qu'on va faire c'est repérer la première frame du Screencast. Hop, on va se déplacer finement dans la timeline. Hop, et ici on fait un petit B sur le clavier. Et on va effectuer une première coupe. Alors ça on peut l'enlever, on n'en a plus besoin. On va poser ça au-dessus du morceau qu'on pue. Comme ceci. Voilà, on va réduire aussi à la première partie comme ça. Et après on va réafficher en sélectionnant et en appuyant sur V les deux morceaux de vidéo qui nous intéressaient. Alors un petit coup de zoom quand même dans la timeline. Histoire d'être sûr d'avoir de bons raccords de partout. Alors ici on regarde là, là ça m'a l'air bon. Hop, un petit test. Voilà, ici le raccord est parfait. Ici, le raccord est de nouveau parfait. On peut même, hop, ajuster un petit peu comme ça. Et après, eh bien on va se rendre à nouveau, hop, dans le zoom. On va dézoomer un peu. Et on va désactiver le tronçon de vidéo corrompu. On relance notre export et c'est terminé. C'est parti. Alors on refait un petit partage. Hop, dans ce format ça m'ira très bien. On reclique sur partager. On relance notre export et puis ça marche très bien. On aura un fichier vidéo finalement qui sera valide à la fin. On va passer le fameux stade des 3% qui bloquait systématiquement. Alors certes, c'est pas forcément la méthode la plus propre, on est d'accord. Mais là en l'occurrence, j'avais pas vraiment le choix. Alors ce tuto, il est vraiment fait de deux parties. La première, c'est l'identification de votre problème. Donc le fichier corrompu. Ça pour le coup, ça va être vraiment le dénominateur commun au message d'erreur que vous avez reçu. Par contre après, sur la méthode pour régler le problème, il y aura certainement différentes possibilités. Peut-être des possibilités plus propres que celles que je vous ai montrées. Et justement, je compte sur vous par le biais des commentaires pour partager vos expériences et éventuellement apporter de l'eau au moulin en proposant une solution qui soit plus sympa et moins crappy que celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada